Nous sommes actuellement à la Gallerie de Terrace, ici à l'Axel Vurdvoort Gallery, à Canal, où nous voyons très prudemment une nouvelle série de travail par l'artiste Angèle Vergara. L'exposition s'intitule « Les belles idées reçues », et j'ai débuté ce projet à l'occasion de Manifesta 13 à Marseille, où j'ai commencé à travailler avec des enfants, des jeunes enfants aveugles, et des jeunes enfants des quartiers populaires dans les cités de Marseille. C'est un travail que j'ai développé avec eux et auquel ils ont participé, c'est-à-dire que l'on peut retrouver dans les tableaux que vous allez voir à l'exposition, des fragments des peintures que nous avons réalisées ensemble et qui font partie du tableau. Évidemment, avec les jeunes enfants aveugles, il y a quelque chose, vu leur absence de relation avec une image concrète, directe, Stratman se met, couvert du drap blanc, se met un tout petit peu dans ce même genre de position. Donc, ce qui intervient, ce n'est pas uniquement la vue, au contraire, il est fort diminué, mais tout l'essence participe à la production de ces peintures. Donc l'oreille, ce qu'on sent, et évidemment aussi toute la psychologie, ce que je pense, ce que je pense percevoir, alors que peut-être que je l'imagine, et ainsi de suite. Mais c'est toutes ces choses, petites choses, mais très concrètes, qui vont se produire sur la toile. La rencontre avec les jeunes enfants aveugles, ça a été vraiment quelque chose de très éclairant, d'une certaine manière pour moi. C'est de là que ça vient, les idées reçues. Je trouve ça merveilleux, les chances qu'on a pu avoir. Mais ça m'a permis d'être un peu plus vif. Et puis, dans les workshops, l'artiste a pris les œuvres à la rue, où il se déguisait dans son typique personnage, qui est un « straatman », qui s'appelait comme « streetman ». C'est son rôle, où il s'appelait sous un blanc blanc, un blanc blanc blanc, comme on peut dire aussi, et sur le couloir, vous avez les canvases, et il s'appelait dans le public, mais aussi en étant écrite. C'est cette dualité que vous trouvez dans « straatman » qui est tellement intéressante, en étant dans le public, et aussi dans son studio privé, comme un studio nomadique, dont il s'est créé comme « straatman ». Pendant ces performances, je me concentre principalement sur tout ce qui survient pendant que je réalise la peinture. tous les micro-événements qui se produisent, une voiture qui passe, quelqu'un qui vient, une petite fille qui vous parle, j'entends un bruit, le vent qui me traverse, tous ces petits micro-événements, on va le dire comme ça, je me concentre dessus, et je les rends vivants, je les formalise sur la toile au moment de la performance. Donc ça commence toujours par un travail, ou ça finit, ça dépend un peu, par un travail performatif, public, et auquel les gens participent. Le drap blanc me permet de, contrairement aux photographes qui utilisent un drap noir pour recevoir la lumière, donc plutôt qu'une chambre noire, c'est une chambre blanche qui évidemment s'adapte beaucoup plus à la pratique de la peinture, et ce drap blanc forme en même temps mon atelier qui me colle au corps. Ces peintures, en tant qu'ils ont trouvé leur origine sur les streets de Marseille durant le manifeste, après, ils voulaient à Bruxelles pour être finisées par l'artiste dans son studio. Ils arrivaient de la peinture et se passaient sur la peinture, et ici, l'artiste, through multiple artistique interventions et multiple layers, finisait les works jusqu'à ce qu'ils sont maintenant, et jusqu'à ce qu'on peut voir ici, à l'Axelvervoort Gallery. Ensuite, quand je arrive dans le studio, là, évidemment, je vais essayer de remettre toutes ces traces, toutes ces choses qui ont été, de manière assez brute, posées sur cette toile qui est composée de fragments d'autres peintures. Et là, je vais un peu revenir sur tous ces moments, essayer de me reconcentrer dessus et vraiment là, leur donner vie, leur donner vie à toutes ces existences différentes que j'ai croisées et que je donne vie en les reformalisant et en les mettant dans une certaine lumière. c'est le principal travail qui se réalise après dans l'atelier, disons. quand vous entrez l'espace, vous êtes immédiatement dans les works, vous voulez être plus près et, à l'abord glanche, vous pouvez immédiatement ressentir l'énergie qui s'apparaît de ces works, les couleurs fortes et visites. les couleurs. Oui, vous pouvez ressentir la performance qui s'est passé dans ce travail. Angel Vergara utilise son corps pour faire des works qui s'apparaissent immédiatement à vous, comme un visiteur, aussi, grâce à votre perception et à votre interprétation. Donc, on va retrouver quelque chose qui est très concret, qui n'est ni réellement abstrait, ni figuratif ou représentatif, mais ça va être plutôt le résultat de l'accumulation de toute cette temporalité faite de micro-existence. Nous aimerions vous à cette magnifique exposition d'Angèle Vergara qui s'apparaît la belle idée reçue ici, à l'Axolverdevoort de l'Axolverdevoort de Cannes. de l'Axolverdevoort de l'Axolverdevoort d'Axolverdevoort de l'Axolverdevoort de l'Axolverdevoort de l'Axolverdevoort de l'Axolverdevoort d'Axolverdevoort d'Axolverdevoort d'Axolverdevoort